Je suis en Allemagne Vous allez me demander mais qu'est-ce que je fiche dans une chambre d'hôtel en Allemagne C'est un truc très spécial J'ai décidé de partir à la recherche de Jean-Michel Thaumann Alors j'ai pris l'avion Et demain j'en aurai le coeur net Je saurai qui est Jean-Michel Thaumann D'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Thaumann Utilisez mon lien lessondiers.com slash Thaumann pour acheter votre matos C'est important Les Allemands C'est quoi votre problème avec les couettes dans les hôtels ? Mettre la couette en travers pliée comme ça Dans tous les hôtels allemands Mais p*** Jean-Michel Thaumann J' presumably la pour des hôtels allemands Je l'ai pensé love J'ai pensé J'ai pensé Cepreau C'est ici que je vais trouver Jean-Michel Thomane. Blague à part, c'est les 70 ans de Thomane, ils m'ont invité à visiter leurs locaux. Derrière nous, il y a le shop Thomane. Derrière vous, il y a une ferme avec des poules. Le bureau de Jean-Michel Thomane est là-haut, au deuxième étage. On va visiter le shop, c'est parti. C'est par là, tout droit. Apparemment, c'est ici que tout a commencé avec les cuivres. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de trucs. C'est un truc de malade. Ah, un saxophone, un saxophone, saxophone. Ça, je crois que c'est un saxophone. Et ici, je crois que ce sont également des saxophones. Tiens, est-ce que ça serait pas des saxophones ? Je crois que si. Des trombones, des trombones, des trombones. Des trombones, 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 des trombones. Je crois que ce sont des trucs dans lesquels on souffle. Ce truc est énorme. C'est énorme. Mais c'est énorme. Il y a des petites pièces dans lesquelles on peut faire pouet pouet. Pou, pou, pou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici je suis dans le sein du sein du support client français, en fait international. C'est là que vous arrivez quand vous appelez chez Thomann. Et il y a des gens qui sont là pour répondre au téléphone. Il y a des français, il y a des francophones, il y a plein de gens. C'est vraiment hyper cosmopolite en fait chez Thomann. Oui, même au sein de l'équipe France, on a des personnes qui viennent de plusieurs pays et juste en parlant français du coup ils nous donnent un coup de main. J'ai fait les supports pour les clients, tout ce qui s'appelle téléphonique. Donc aussi j'aide avec les suivis des colis et parfois pourquoi pas aussi un peu de support technique. Nous en tant que musicien, au moins moi en tant que musicienne, il y en a des choses que je connais déjà et pourtant ça ne sera pas compliqué de pouvoir expliquer. En fait ça fait grand plaisir. En général on va commencer nous dans l'équipe soit 8h soit 9h jusqu'à 17h ou 18h30 et on va faire plutôt tout ce qui est relatif au traitement de commandes qu'on va recevoir d'internet par exemple. Tout ce qui est adresse etc. ou requête particulière sur les livraisons. On va avoir une partie email, que ce soit pareil pour des problématiques de commandes ou bien des demandes techniques. Parce qu'on fait aussi pas mal de conseils techniques, c'est un peu le but et par téléphone aussi. Donc il y a du support avant vente et après vente en fait si j'ai bien compris, c'est ça ? Exactement, c'est ça. C'est chouette. Donc en fait les gens qui veulent avoir un renseignement même avant d'acheter, ils peuvent t'appeler quoi ? Ouais c'est ça. J'ai vu qu'il y avait environ une vingtaine de personnes, ça veut dire qu'en fait on a quelqu'un très rapidement en fait quand on appelle. Ouais, en général on arrive à être assez disponible et sinon il y a des alternatives, il y a toujours les mails ou on a des systèmes de rappel qui font que si le client ne peut pas avoir quelqu'un, nous on peut le rappeler directement. Ça fait longtemps que tu travailles chez Tomane ? Oui, ils s'y sont quand même. C'est une ambiance super avec des collègues avec lesquels forcément on a des choses en commun lorsqu'on aime la musique. Après aussi les installations sont très très bien et puis on passe la journée à parler des choses que forcément on aime. Aider les gens à faire de la musique, forcément ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Guillaume, ça va ? Ça va. Tu t'occupes des chaînes YouTube chez Tomane ? Oui, actuellement trois. C'est principalement tout en anglais. On a une chaîne française, évidemment, on manque le son. Et on a une chaîne italienne qui a démarré il y a un mois. Vous avez des beaux studios ici, vous êtes super bien équipés. Oui, Tollywood, on a cherché longtemps. C'était déjà sur un post-it sur la porte du bureau. Non, c'est sur un mur comme ça, à l'extérieur des studios. C'est plutôt cool. On filme toutes les semaines, entre 5 et 15 vidéos par semaine ici. Et après, on bosse avec beaucoup d'affiliés, de freelancers. Bon, je vois pas mal de gens avec des t-shirts Tomane partout. Ils ne tarissent pas des loges à propos du fait de bosser chez Tomane. C'est quoi le deal ? Écoute, c'est une bonne boîte. C'est un bon endroit, c'est une bonne ambiance. C'est une bonne communauté des musiciens, des gens qui pensent comme toi, qui partagent ta passion et ça te met un peu dans l'ambiance. Après, la boîte nous traite bien aussi. On a vraiment tout ce qu'il faut. Demain, il y a un dermato qui vient et qui est d'astreinte toute la journée pour les gens qui veulent se faire checker le dos, tu vois ? C'est des trucs comme ça. Donc, non, on est bien. Et c'est vrai que ça encourage les gens à rester. Et après, moi, dans mon cas en plus, j'ai eu la possibilité d'évoluer et d'évoluer super vite. Je n'ai pas fait d'études dans la musique. Je suis passionné, je joue depuis que je suis gamin. Mais je veux dire, je n'ai pas fait d'études en tant que vendeur non plus. Je n'ai pas fait d'études de marketing. J'ai fait de la musique, j'ai fait de la vente et j'ai fait du marketing. Est-ce qu'ils en font ? Oui, c'est bon les gars. Technical difficulties. We are sorry for the problem caused. We'll be out soon. Du coup, tu le connais Jean-Michel Thoman ou toi ? Non, on m'en a parlé. J'ai vu son nom à la cantine. Il n'aurait pas un petit problème de tuba ? Une addiction. Une addiction au tuba. Je crois qu'il y a plein de tuba ici. Des tuba, des tuba, des tuba, des tuba. Je suis la tuba langue. Tiens. Merci. Voilà. On va dire que c'est la fin de ton interview. C'est la fin. Quand on vient ici, on se rend compte à quel point Thoman, c'est vraiment une énorme machine de guerre. Quand on discute avec les gens, on se rend compte à quel point ils aiment leur boîte. Et ça, c'est quand même un signe ultra positif pour moi en tout cas. C'est aussi une machine de guerre sur la partie médias. Vous connaissez déjà la chaîne Mont-le-Son qui est excellente. Mais il n'y a pas que ça. Ils accueillent des influenceurs comme moi, comme d'autres personnes, des partenaires presse pour pouvoir faire des vidéos dans les studios ici à Treppendorf. Avec un matos les amis, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment bien de pouvoir compter sur ce genre de setup. Je n'ai pas rencontré Jean-Michel Thoman. En fait, vous avez bien compris, Jean-Michel Thoman, c'est un peu tout le monde chez Thoman. Tous les employés semblent représenter un peu cette culture d'entreprise qui est vraiment axée autour du bien-être du client, du bien-être des staffs et de la passion de la musique. Ils viennent de fêter leur 70 ans. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Bref, je vais remercier Thoman pour avoir organisé ce voyage. Je suis vraiment content d'avoir pu voir tout ça de mes yeux parce que c'est super, super impressionnant. Et puis, somme toute, on comprend assez facilement pourquoi ça marche. Bon, ben voilà, Jean-Michel Thoman, quoi. C'était cool, sérieux. Je crois qu'il y a quand même un gros problème de tuba ici. Je ne comprends pas trop le truc, mais je... Tuba. Ok. Allez, ciao.